Que le Burkinabé comprenne à jamais qu'il n'y a qu'un seul libérateur, c'est lui-même. Je retiens de cette date comme étant la réelle consécration de notre indépendance, au sens même que ça va bouleverser jusqu'à la dénomination du pays. Il y a eu une volonté de créer une nation et pour moi, cette transformation symbolique affirme le fait que le Burkina Faso devient indépendant en se débarrassant de ses identités coloniales, des références faites aux recettes politiques coloniales pour produire nous-mêmes nos propres recettes politiques, avoir foi en celles-ci et créer de nouveaux bailleurs de fonds de notre propre développement en faisant en sorte que l'actionnariat populaire à travers l'EPIC, qui est l'effort d'investissement populaire, soit les référents de nos mobilisations financières et non pas les hypothétiques bailleurs de fonds qui baillent pour eux-mêmes et qui malheureusement nous éloignent d'assez de choses. Je pense que ces dérapages ont été effectifs parce que l'action était une action humaine. Et quand je le dis, ce n'est pas pour méconnaître la monstruosité du travail qualitatif qui a été battu. En tant qu'héritier, nous devons avoir le courage et l'audace de reconnaître que, en tant qu'action humaine, elle a eu des limites. Et d'ailleurs, le premier auteur à reconnaître les premières limites de la révolution, c'est Thomas Sankara lors d'une interview qu'il donnait à un média assis à côté du barrage de Tanguy où il disait que sur mille intentions d'action que nous voulons poser, nous avons souvent fait mille erreurs. Mais sur les mille erreurs, nous avons souvent engrangé deux victoires. Et ces victoires sont le moteur pour nous galvaniser davantage, pour dire continuer. Cette date, pour moi, elle représente une date de commémoration, une date de souvenir. Mais elle ne doit pas rester en l'état. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda est aujourd'hui envié. Il est envié parce qu'il n'applique que le 1 tiers de ce que Sankara a fait. Et les Burkinabés se mobilisent pour aller faire des missions, pour apprendre à réduire le train de vie de l'état au Rwanda, alors que ce patrimoine-là, ils l'ont sur leur propre terre. Donc c'est une double honte. Et pour moi, cette date, c'est le double souvenir. Le souvenir d'une joie, de découvrir qu'on a eu la période de la Révolution. Et le souvenir amer que nous travaillons au quotidien à oublier l'héritage politique, culturel, l'héritage idéologique de la Révolution. Si bien qu'il y a plus de Sankara sur les bâtiments, sur les t-shirts, que de Sankara dans la pensée, dans le comportement, dans la façon de se marier, dans la façon de se désigner. Et je pense que c'est le défi que nous lance chaque célébration du 4 groupes de chaque année. Que le Burkinabé comprenne à jamais qu'il n'y a qu'un seul libérateur, c'est lui-même. Aujourd'hui, au niveau de la gouvernance politique, il ne reste plus rien de son héritage à part le port du façot d'Anfani. Et je pense que de plus en plus, on apprend à souiller. Parce que le façot d'Anfani, ce n'est pas que le porter par effet de mode. C'est le porter et ressentir sur soi le poids de valeur de l'intégrité, de la dignité, de la non-corruptivité, de la ponctualité au travail, de l'excellence. C'est ça que signifie porter le façot d'Anfani. Donc aujourd'hui, on est en train même de vider du façot d'Anfani les symboles de valeur auxquels ils se réfèrent. Et ça, c'est bien dommage. Si aucun parti politique s'encarisse, ne crée pas encore l'émulation attendue, c'est parce que ça ne semble pas encore vrai. Et moi, je souhaite qu'il y ait définitivement des partis politiques qui comprennent que les seuls slogans en rapport avec la révolution ne suffisent pas pour transformer ou pour duper le peuple. Il faut aller au-delà des slogans. Il faut s'approprier sa vision. Il faut la pratiquer. Quand vous êtes un parti s'encarisse, vous n'attendez pas que vous soyez financé. Vous ne devez pas courir derrière la valeur de fond. Vous devez créer le financement endogène. Quand vous êtes un parti politique s'encarisse, vous n'attendez pas de devenir président pour mettre en place une politique de réverdissement du territoire. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Ne serait-ce qu'à l'échelle de vos propres membres, vous pouvez réinculquer la nécessité de reforester notre pays. C'était un combat de Sankara. Si vous faites ça et que le peuple observe ça au quotidien, il ne pourra que vous rallier. Et fort heureusement que le peuple ne vous suit pas. C'est parce que ça semble toujours faux. Je pense que de plus en plus, nous délégons notre dignité à des firmes de développement, des firmes hypothétiques de développement, des développeurs. Voyez-vous, on fait une insurrection parce qu'on était épuisés de notre enchaînement international. On remercie le point focal de notre allié nation politique et économique, qu'était M. Blaise Compaolo. On l'a remis à sa belle famille pour autre usage. Mais on se rend compte qu'après l'insurrection, on a un pouvoir démocratique et civil élu. dont le premier acte, c'est de se retrouver à Paris pour demander aux Français et à la Ligue des développeurs européens de voir comment ils peuvent financer notre propre projet de développement. Fort heureusement, moi je remercie les bailleurs qui ne soutiennent pas parole. Parce que ça permet aux bailleurs de bailler lui-même pour ses propres besoins. Aujourd'hui, on peut clairement dire, sur la base du fait que notre État se réfère exclusivement aux bailleurs de fonds internationaux. Et ce que j'ai cité là, on peut dire que l'indépendance s'éloigne davantage de nous. Et le dernier élément, c'est les élections qui auront lieu en novembre, qui seront financées par l'Union Européenne, par le FMI, par la Banque Mondiale, par la France, par le Qatar. Et chacun va nous envoyer soit des urnes, d'autres des bilettaires, d'autres vont nous envoyer de l'argent. Et comment vous pouvez élire un président autonome dont la charge de l'élection est assumée par un autre peuple ? Est-ce que c'est un président burkinabé qu'on va élire le 22 novembre 2020 ? Je doute, parce que l'élection du chef de famille est financée par le voisin. Et ce ne serait pas étonnant sur le voisin, si les enfants du chef de famille sont les enfants du voisin, parce qu'il aurait compris qu'il faut faire retour sur investissement en s'occupant de la femme du chef de famille. C'est un honneur que l'histoire, la nature et Dieu ont fait au Burkina Faso, en lui donnant la chance de voir la révolution et de voir un personnage du charisme de Sankara. Pour lui dire que tout ce qui est imaginable par lui peut être réalisé par lui-même, comme Sankara lui-même l'a formé. Je pense que si les Burkinabés jalousaient la période Sankara au plan politique, si ils jalousaient Sankara au plan social, au plan culturel, au plan environnemental, j'avoue que ce n'est pas un programme des Nations Unies qui allait nous envoyer les ODD, les objectifs de développement durable, parce que c'est un plage systématique de la vision politique de Sankara. A défaut d'avoir échoué à conserver sa vie, faisons en sorte que sa mémoire ne meurt jamais et que ses idées vivent en chacun de nous. Boima TV, l'autre télé.